– Faut-il aller voir Indian Palace Suite Royal ? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager de l'Obs et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. – Bien sûr qu'il faut aller voir Indian Palace Suite Royal, qui est la suite du premier, qui était sorti je crois il y a trois ans, qui évoquait ces vieilles carnes anglaises de 70-80 ans qui partaient en pensant qu'il était préférable de mourir, en tout cas de finir leur vie en Inde au soleil que dans l'Angleterre, la plus vieuse qui abandonne ces personnes âgées dans des hospices et des mouroirs. Et donc elles arrivaient en Inde, tombées sur un hôtel qui était prétendu magnifique et qui était en fait très délabré, aussi délabré qu'elle. Et puis finalement avec le propriétaire de cet hôtel qui était un petit escroc joué par Dev Patel qui était le petit acteur indien de Slumdog Millionnaire, elle remontait l'hôtel et la suite c'est l'hôtel marche très bien et qu'ils envisagent de l'agrandir et ils cherchent des fonds aux Etats-Unis pour agrandir cet hôtel et donc on retrouve les mêmes personnages qui sont absolument formidables, qui sont interprétés par Judi Dench, par Maggie Smith, par Cilia Emery, par Bill Naï, évidemment, qui est extraordinaire. Mais il y a des très bons acteurs. Et puis l'arrivée de l'élément supplémentaire dans ce film qui est Richard Gere, qu'on soupçonne de venir pour surveiller l'hôtel et le noter pour éventuellement que les investisseurs américains mettent de l'argent dans cette affaire. Et c'est un petit peu, on est en Inde, on est à Jayapur, dans le Rajasthan, donc c'est toute l'Inde en arrière-plan qui est magnifique. Évidemment, si vous voulez voir un blockbuster du sang, du sexe, de la violence, ce n'est pas un film pour vous. Mais si vous aimez les commandiers romantiques, et surtout qui mettent en perspective des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir au premier plan, qui sont des personnes âgées... L'Inde, on ne voit pas grand-chose quand même à l'arrière-plan, il ne faut pas non plus exagérer un petit peu. Si, on voit quelques marchands de tapis, quelques images de marché, de toup-toup, mais on voit... Oui, puis des acteurs aussi, éventuellement. Oui, quelques acteurs qu'on déroule à des chaussures. Oui, enfin bon. Et en tout cas, c'est très bien rythmé, c'est... Non, non, ce n'est pas bien rythmé. Mais si, c'est bien rythmé. Non, non, ce n'est pas bien rythmé. C'est un peu comme des films de... C'est des films coraux, avec des personnages qui s'entrecroisent, des destins qui s'entrecroisent, et puis un idée géniale qui est de dire les vieux ont des sentiments adolescents, et donc aussi crétins que les adolescents, ont des histoires d'amour. C'est possible d'avoir des histoires d'amour à 80 ans aussi débiles que quand on a 15, et c'est ça qui est formidable. Ce qui fait qu'il y a des rebondissements incessants, scénarios qui filent comme ça, qui se sentent comme... Non, vous n'avez pas aimé du tout. Enfin, si, non, mais sur le fond, évidemment... Enfin, sentimentale. Non, mais évidemment que le message dominant du film, qui est le carpe diem, qui est martelé quand même de façon assez lourde, avec toutes sortes d'aphorismes prononcés par les différents personnages, je ne sais plus, moi j'en ai noté deux ou trois. Chaque heure apporte de nouvelles choses, le temps est un précieux cadeau, tout ça. Et puis ça revient, ça revient. On a bien compris qu'effectivement, en particulier pour des personnes âgées, c'était important de profiter de chaque minute avant que ça se termine. D'accord. Après, non, le problème... C'est très bien joué. C'est vrai qu'en particulier, les vieilles mamies du cinéma anglais, qui viennent plutôt du théâtre d'ailleurs, sont absolument remarquables, comme c'est par Maggie Smith. Les dialogues, il y en a deux ou trois qui sont drôles, qui ont quelques répliques marrantes. Le scénario lui-même, il est quand même assez compliqué, parce qu'il y a plein d'intrigues secondaires qui viennent se greffer. Ça fait vraiment comme ces temples indiens où on empile les couches, on empile les couches, on empile les couches, et à la fin, on ne voit plus rien. Et puis le rythme, c'est le gros problème. C'est-à-dire qu'une comédie, ça doit aller vite. Ils sont des personnes âgées, donc ça va un peu moins vite que dans Love Actually. Non, mais je ne sais pas avec quoi il a filmé ça. John Madden, qui a fait Shakespeare in Love, ce n'est pas le dernier démarche. Oui, mais si, un peu quand même. Parce que le film, du coup, il dure au moins deux heures, si ce n'est pas un petit peu plus. C'est très très long. La fin est absolument interminable. C'est une espèce de fin à tiroir. On n'en peut plus, ça dure 20 minutes. Non, mais plaisanterie mise à part, c'est ça qui est bien dans le film. Si on les filme comme des personnes âgées. Non, mais ça, c'est une très bonne idée. Jodie Dench, elle marche lentement parce qu'elle a mal à la hanche. Elle marche lentement parce qu'elle a mal à la hanche. Maddie Smith, qui est très malade aussi, qui a un cancer. Oui, mais c'est mal filmé. Tout ça est mal filmé. Mais non, ce n'est pas mal filmé. C'est filmé lentement parce que le rythme est lent. Tout ça est très mal filmé. Parce qu'en fait, tout ça... Alors, pour compenser cette espèce de lenteur des personnages, de lenteur du déploiement de l'action, puisqu'il y a plein d'intrigues secondaires, il faut essayer de compenser cette lenteur. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors d'abord, il les fait parler tout le temps. Donc, coup de bol, la plupart des dialogues sont pas mal. Et quand c'est bien joué, ça passe bien. Sauf que quand on sait réchargir, c'est une catastrophe. Parce que réchargir là-dedans, c'est comme, je ne sais pas, comme Alain Delon dans un journal de Saint-Tropez. C'est une catastrophe. Et il apparaît quand même dans une scène sur trois. Donc, ça plombe pas mal le film. Et puis surtout, pour essayer de compenser cette lenteur, il filme de manière extrêmement syncopée. Chaque plan dure 4 ou 5 secondes. en moyenne, c'est une espèce de zapping permanente, ce qui fait qu'on ne voit rien du décor, on ne voit rien de l'âme. Il y a une espèce de chant contre chant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est épuisant à regarder. Mais ça, c'est parce que, c'est le clin d'œil aussi, on est en Inde et on fait du cinéma bollywoodien, d'où la scène finale du mariage avec les chants en dedans. Oui, ça en a compris. C'est joyeux, c'est coloré. C'est aussi le clin d'œil à ça. C'est ça qu'on aime dans le cinéma bollywoodien. Qu'il fasse son clin d'œil pendant la scène du mariage, s'il veut, mais pendant deux heures, c'est très fatigant. Il y a plein de petits clots, justement, de dialogues entre ces gens qui ont des sentiments les uns pour les autres, qui n'osent pas se les affirmer. Moi, je trouve, en plus, le cinéma britannique a cette... D'abord, il excelle dans la comédie romantique, je trouve, contrairement au cinéma américain qui est un peu lourdingue. Quand il met des vues en scène, c'est pour sortir avec des jeunes filles, alors que là, ils sont entre eux. Et ensuite, on sait utiliser les vieux acteurs en cinéma britannique. Et c'est vrai, il y avait Les Dames de Cornoua, il y a Quartet, Song for Marion. Enfin, il y a plein de comédies anglaises, comme ça, avec des personnes âgées qui ont le premier rôle. Et moi, je trouve que c'est très bien, parce qu'on a tendance à croire que le cinéma, c'est fait que pour les ados plus ou moins décérébrés de 15 à 25 ans, alors qu'il y a effectivement tout un public, notamment grâce aux amis socialistes qui mettent la retraite à 42 ans, qui va au cinéma parce qu'ils sont à la retraite très jeunes et donc ils ont des loisirs, donc ils vont au cinéma. Et c'est bien de faire des films pour ces gens-là, il me semble. D'accord, mais là, vous parlez encore une fois des intentions du film qui sont très, très louables et très bonnes, et pas tellement de sa réalisation, qui est malheureusement assez bâclée. Eh bien, ça va être comme la famille Bélier, le public jugera. Eh bien, le public jugera.